C'est sur la marque de début de 1 que le Paris Saint-Germain a battu les Girondins de Bordeaux, un match comptant pour la 18e édition du trophée des champions, disputé dans un stade de l'amitié de Libreville plein à craquer. Le résultat qui laisse un goût amer à l'entraîner des Girondins de Bordeaux, qui ont l'un temps cru à la victoire. Avec 2-3 possibilités très nettes, on ne le fait pas, et puis on fait des mauvais choix sur les frappes ou sur les dernières passes, et puis derrière on perd 2 ballons dans l'axe, qui coûtent très cher, surtout à ce niveau-là, surtout avec la fatigue. Ce sont des petits détails à régler, mais dans l'ensemble, on peut être satisfait de ce qu'ont fait les joueurs, franchement ils ont tout donné, c'était plutôt un match plaisant, avec des occasions, on aurait pu aller au pénalty, c'est ça le regret qu'on a après ce match, de ne pas avoir été au pénalty. Satisfait d'avoir atteint l'objectif d'ouvrir sa saison avec une victoire, Laurent Blanc félicite Bordeaux, retient le positif, sans occulter les erreurs. La première mi-temps, certes Bordeaux nous a bousculé, mais je pense que Paris a eu les occasions d'ouvrir le score, on ne l'a pas réalisé, il y a eu 2 ou 3 parades de Cédric Carasso qui a permis à Bordeaux de rester à 0-0. On a su d'abord dans un premier temps revenir au score, et croire en nos chances, puisque je pense que dans le temps supplémentaire, quand il y a le coup franc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de Paris Saint-Germain qui sont persuadés qu'on va gagner ce match-là. Disputé devant un stade plein à craquer, 40 000 spectateurs, la 18e édition du trophée des champions présidé par le chef de l'Etat Ali Bongo Odimba, en présence du président de la Confédération africaine de football Issa Ayatou a connu un succès populaire grandiose.